La petite Noël Qui est la petite Noël ? Alors la petite Noël c'est une histoire assez particulière, une histoire vraie au départ, mais que j'ai totalement romancée, une petite fille qu'on a découvert un matin de Noël dans une petite ville de Saint-Genius-d'Olt. Et comme c'était le matin de Noël, on l'a baptisé Noël. Et comme dans les poches, dans ces poches on avait mis des châtaignes grillées, on l'a appelé castanier, du mot castagne qui veut dire châtaigne. Alors vous dites que cette petite Noël, l'histoire de cette petite Noël au 19ème siècle, c'est la naissance d'une féministe. Qu'est-ce qui fait d'elle une féministe ? Eh bien ce qui fait d'elle c'est que déjà c'était un siècle qui était très fallocrate et antiféministe au possible. Et de ce fait, étant justement dans ce siècle-là, elle va partir par la suite sur Paris, un peu partout en France bien sûr, mais également sur Paris où les femmes sont vraiment pressées, on va dire, où on va leur faire beaucoup de misère. Et elle, elle va vouloir relever cette situation, sortir la tête haute. Elle va se mettre tout à fait à la disposition des femmes et des enfants notamment. Et ça, cette partie-là, elle est complètement inventée ? Elle est inventée, mais avec des sources qui sont véridiques. Il y a quand même, tout est romancé comme je le disais tout à l'heure, mais il y a des éléments qui sont vraiment réels, notamment pendant la guerre franco-prussienne de 1870 et la Commune. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie d'écrire autour d'une féministe à une époque qui ne l'était pas ? Eh bien déjà, j'avais écrit précédemment Marie Talabo. Marie Talabo, qui est une fille aussi qui était sortie d'une condition très basse, comme est sortie justement du ruisseau, cette fameuse Noël. Et toutes les deux n'auront jamais eu de cesse que de défendre la femme, défendre les enfants. C'est une vie parallèle finalement, mais toujours dans le même objectif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501